What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler encore une fois du DLC 1 de Destiny 2 qui s'appelle donc La Malédiction d'Osiris. Il faut savoir qu'il y a pas mal d'informations qui sortent au sujet du jeu et aujourd'hui c'est Eurogamer qui a partagé un article sur son site avec pas mal d'informations qui devraient nettement vous intéresser. Et la première d'entre elles, c'est vraiment la plus importante, c'est l'évolution du niveau de puissance mais le niveau également global du personnage. Pour ceux qui sont nouveaux sur Destiny 2, il faut savoir qu'à chacun des DLC, on a donc du contenu supplémentaire mais on a également la possibilité de pouvoir faire évoluer le niveau de notre personnage. Et ça va être encore une fois le cas sur Destiny 2. Donc la première info, vous connaissez votre niveau maximum de votre personnage, c'est le niveau 20, c'est le niveau qu'on atteint à la fin de la campagne. Et bien celui-ci va progresser dans un premier temps on va pouvoir atteindre le niveau 25 avec le DLC mais ce n'est pas tout puisque également le niveau de puissance va augmenter jusqu'au niveau 330, donc 335 avec les modes. Bien évidemment, vous connaissez, dans Destiny 2, au niveau du début du jeu, on est 300 max, donc 305 avec les modes. Là, ça sera donc 330 et 335 avec les modes. Donc c'est pas mal du tout, on gagne 30 niveaux au niveau de la puissance, donc ça c'est plutôt pas mal. Et on va pouvoir faire également progresser le niveau global du personnage jusqu'au niveau 25. Alors ce n'est pas tout au niveau des informations, on a également l'apparition de nouveaux personnages qui vont arriver avec ce DLC, notamment un personnage au nom de Sagira, qui est représenté tout simplement par un spectre femelle. et ce spectre appartenait à Osiris avant qu'elle ne soit séparée de lui. Voilà. On aura également le frère Vance qui va faire son grand retour. Alors celui-ci était arrivé directement au récif sur Destiny 1 avec la maison des loups. Eh bien, il va revenir également avec le DLC, la malédiction d'Osiris et il aura un rôle très important également au niveau de l'histoire. Et d'ailleurs, quand on parle de l'histoire, il faut savoir que c'est le frère Vance et donc Ikora qui vont nous guider à travers la forêt infinie qui est tout simplement le nouveau lieu sur Mercure qu'on pourra donc parcourir à travers la patrouille. Et ce lieu est défini par Bungie comme une réalité simulée au milieu du temps contrôlée par les Vex. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Destiny, il faut savoir que les Vex sont capables de contrôler le temps. Voilà. Et c'est vraiment la grosse particularité de cette race et notamment, on devrait avoir pas mal de réponses au sujet des Vex. On nous dit également que l'extension va révéler de nouvelles informations avec des détails sur ce qu'ils ont fait à travers le temps et à l'espace, à travers Destiny jusqu'à maintenant. Alors peut-être aura-t-on également des réponses sur le Lévex. Vous le savez, cette espèce de lait qu'on retrouve donc sur Nessos. Peut-être qu'on aura des réponses sur ce Lé-là. En tout cas, voilà. On aura vraiment pas mal de réponses sur Lévex et ça, c'est plutôt une bonne chose. Au niveau du contenu du DLC, on ne va pas revenir dessus. Vous le savez, il y aura des nouvelles missions, des nouveaux assos, des nouvelles armes et armures. Il y aura également des nouvelles maps PVP. Et d'ailleurs, à ce sujet, Lady a partagé cette nuit un gameplay PVP. Il faut savoir que la map présentée dans ce gameplay est une map exclusive PlayStation. Donc il y aura encore le grand retour des exclusivités PlayStation dans le premier DLC. La grande interrogation était aussi autour du raid. Lady vous l'a dit également, il n'y aura pas de raid dans le prochain DLC. Il faut savoir que l'activité proposée sera de type raid et qu'a priori, Bungie devrait très prochainement streamer, voilà, comme il le faisait habituellement autour des DLC, pour nous parler plus sérieusement de cette nouvelle activité. Donc, qui n'est pas non plus une prison des vétérans puisque c'est vraiment une toute nouvelle activité de type raid. Et ça, j'ai vraiment hâte d'en savoir plus. Il faut savoir également que Destiny 2 est présent à la Paris Games Week. Voilà. On a quelqu'un de notre team qui a pu y jouer. Déjà, il est invité à la soirée presse. Voilà, il a eu un petit accès via son école. Et il a pu nous partager quelques photos. Donc, vous allez voir les armes. Voilà, donc ce skin est vraiment magnifique. Cette arme me fait vraiment penser à l'horloge de pré-edit de Destiny 1. Mais le skin est vraiment sublime. Il y a le revolver. Alors, voilà, les photos, c'était un petit peu compliqué d'en prendre. Il y a le revolver. Il m'a dit que le revolver était vraiment une tuerie. Il a fait apparemment plus de 25 frags en PVP avec cette arme. Voilà, donc si jamais vous avez l'occasion de vous rendre à la PGW, sachez que vous allez pouvoir essayer ces nouvelles armes et une nouvelle map PVP. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose également. Et à ce sujet, nous serons également présents à la Paris Games Week. Alors, nous, on y sera samedi et dimanche. Peut-être qu'on passera vendredi en fin de journée. Mais pour sûr, vous pourrez nous croiser samedi et dimanche dans les allées de la Paris Games Week. J'espère vraiment que toutes ces informations vous ont plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'évolution du niveau du personnage. Donc, je vous l'ai dit, on pourra monter au niveau 25. Et donc, 330, 335 avec les modes. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez et également ce que vous pensez des skins de cette nouvelle arme. Voilà, c'est vraiment sublime. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, dites-moi un petit peu vos avis. J'ai hâte de voir tout ça. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Les potes, prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada